Je me suis spécialisé dans la promotion des droits des personnes en termes d'administration. Avant ça, d'abord dans la promotion des droits des personnes en termes d'administration. Et aussi dans la promotion des droits des personnes en termes d'administration. Mais en réalité, l'objet qui s'est fait chercher, derrière tout ça, c'était un jour pour pouvoir me retrouver avec vous. Vous avec qui je partage les mêmes handicaps. Pour avoir une équipe. Je suis M. Mamadou Sissoko, le président de la coalition des organisations des personnes en termes d'administration du Mali, dénommée KORPA. Aujourd'hui, je suis avec une équipe de personnes en termes d'administration, notamment de 20 personnes, qui doivent être renforcées sur les droits de l'homme, notamment les droits des personnes en termes d'administration, et les différents mécanismes de défense des droits de l'homme au niveau international, continental et national, et aussi les différentes législations qui peuvent les accompagner. Mme Maïga Aminata Traoré, la présidente de l'association malienne pour la protection des personnes en termes d'administration. Nos pays ont ratifié des résolutions pour le respect des droits des personnes en termes d'administration. Parce que l'albinos est victime de discrimination, d'assassinat, des fois, de kidnappings. Donc ces cas qui ont été faits n'ont pas jusqu'à présent été jugés. Donc nos états ont ratifié ce traité-là pour que je sois rendue et que aussi les cas des personnes en termes d'albinos soient vraiment pris en compte. Cette formation aujourd'hui va permettre à ces participants-là qui sont là de non seulement être aussi des relais pour nous, pour parler de ce traité-là, parce que là, nous allons mener une campagne de plaidoyer. Pour que ce traité et ces résolutions-là soient vraiment pris en compte, pour que la crème solaire soit considérée comme médicament essentiel par l'État, que les vers solaires, nous ayons des soutiens pour que les enfants albinos aient des vers solaires pour étudier, que les cas d'assassinat soient vraiment jugés, que la personne albinos se sente à l'aise comme une personne entière. Je me nomme Ousmane Daou, je suis participant à la formation de renforcement des capacités sur les thématiques relatives à l'albinisme. Ma motivation, d'abord, l'albinisme, je me dis, c'est un handicap, comme selon les termes de l'EMS, qui peut toucher toutes les familles, dont nos familles respectives. Donc, je me dis, il serait plus que normal que nous ayons plus d'informations afin de pouvoir prendre des mesures appropriées au niveau sociétal pour pouvoir accompagner nos frères et sœurs qui sont atteints de ces handicaps, pour pouvoir les accompagner dans les actions de tous les jours. Je m'appelle Mohin Koïta, on m'appelle Albi, je suis le secrétaire général de l'Empan Mali. J'aimerais encore améliorer mes connaissances et pouvoir être le relais à donner ces connaissances aux autres membres de nos réseaux et camarades. Moi, c'est Mme Kavi Fantadjara. Ce n'est pas une fatalité. Et à ma tante, j'ai vu les difficultés qu'elle a passées dans ses études. Voilà, donc, raison pour moi de participer à cette protection. Je m'appelle Denis Kamaté, je suis auditeur au master de recherche en droit de l'homme et justice internationale. Je suis convaincu que pour construire une société juste, il faut que tout le monde soit mis sur le même pied d'égalité, en droit et en devoir. Et il faut surtout aussi qu'une attention particulière soit portée à certaines personnes, qui sont les personnes handicapées surtout. A Bouharsiré qui travaille, diplômé en électromécanique. Je suis vraiment très, très heureux de participer à cette formation-là, parce qu'au Mali ici, les albinos sont mises à côté. Même après les études, on a des difficultés à avoir des boulots, c'est-à-dire qu'on méprie. Donc, suite à cette formation-là, je crois que plusieurs personnes vont comprendre qu'est-ce que c'est que l'albinisme. Il s'agit de présenter l'environnement des droits de l'homme à ces acteurs-là. Et en tant qu'acteurs de défense des droits des personnes atteintes d'albinisme, quelles sont les approches qu'ils peuvent utiliser, quels sont les mécanismes, quelles sont les institutions et quelles sont les démarches ouvertes, officielles, légales, que ces acteurs-là peuvent utiliser pour vraiment faciliter, garantir auprès de notre gouvernement l'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à la formation, et aussi l'accès à la protection de leur vie. Parce que nous voyons bien le phénomène du crime rituel qui commence à prendre de l'emploi. Alors, l'accès à la justice à ce niveau, il est très important. L'assistance judiciaire, l'aide judiciaire, et s'il le faut même des équipes judiciaires spécifiques, spéciales, pour suivre ces cas de violation de droits à l'albinisme. Nous avons ici des leaders d'associations, des personnes influentes, des personnes qui pensent que parler, faire du bruit autour d'une histoire, ces personnes qui sont écoutées par la société, et aussi des personnes albinoses qui ont confiance en eux, qui peuvent sensibiliser leurs semblables, pour qu'ils puissent avancer. Nous attendons que ces personnes qui sont là, soient nourrées, qui nous aident dans notre campagne de sensibilisation, parce que nous seuls, on ne peut pas.